Aujourd'hui je vous retrouve pour Méduse, que vous voyez à l'envers, du coup je vous affiche la couverture, parce que c'est quand même vachement plus simple. Alors on est sur une réécriture assez particulière, puisque Méduse ne se passe pas à l'époque antique. C'est inspiré du mythe de Méduse, d'ailleurs le personnage principal y fait souvent référence, mais ça se passe à une époque beaucoup plus moderne. Et... disons que c'est inspiré de la thématique, mais la vie et les choix de la jeune femme sont très différents du protagoniste antique. Il y a un style, une plume assez riche, assez dérangeante aussi d'ailleurs, assez macabre. On est sur un écrit qui est fort, qui est engagé, et qui peut être assez difficile à assimiler. Donc, donc, je le conseille vivement, mais si vous cherchez des réécritures classiques, où vraiment vous êtes à l'époque des mythes, c'est pas celle-ci qu'il vous faut. Celle-ci c'est quelque chose qui propose une version un peu plus onirique, un peu plus... ...pulsionnelle instinctive du mythe de Méduse, qui personnellement m'a beaucoup plu, mais je comprendrais que ce ne soit pas le cas de tout le monde.